Et yo yo les gens c'est Dibas pour la chaîne Black & White WackFu Black WackFu Oulala Oulala c'est compliqué hein C'est compliqué on sait même plus dire le nom de sa chaîne YouTube Super C'est génial Donc vidéo en vrac Vidéo en bordel Mais on est sur WackFu Donc ça va Ça va pause bleu Allez Donc ouais Voilà Donc vous êtes bien sur la chaîne Black & White WackFu Vous êtes bien avec Zimas Sur WackFu Comme vous pouvez le voir Avec voilà mon super exhaler Et mon petit pingouin Mon petit pingouin que j'ai eu dans le calendrier de l'avent Comme tout le monde On s'en fout Donc voilà C'est génial C'est une vidéo en bordel Pour plusieurs raisons Parce que je ne sais pas du tout ce que je vais dire à l'avance Enfin si j'ai quelques idées Mais ce n'est pas du tout préparé Voilà c'est juste là je viens de me réveiller J'ai enfin réussi à dormir après Enfin on s'en fout T'as mis Zimas Après j'abrèche On s'en fout Bref J'ai eu une semaine un peu compliquée J'ai pas beaucoup dormi Et là j'ai enfin réussi à bien dormir sa mère Donc je me suis dit Allez on va bien commencer la journée Donc du coup voilà je me suis fait un gros petit déj de la mère J'ai un peu comaté dans mon canapé Et là je viens de me réveiller Je viens de me préparer Et là je suis bien Là tu vois je suis bien Et je me suis dit C'est le moment C'est le moment Tu fais ta putain vidéo sur la fou Que t'as envie de faire depuis une semaine Voilà Pour faire les diverses annonces Pour parler un peu du jeu Pour parler de toi Et pour te faire du bien Voilà pour te faire du bien Parce que j'ai besoin là en ce moment De ce petit break ouac fou Voilà parce que j'ai terriblement envie de jouer au jeu En fait c'est con à dire Mais c'est ça Voilà j'ai terriblement Envie de jouer à ouac fou en ce moment Mais pas voilà Pas sur mes persos THL Voilà Le THL ne m'intéresse plus Pourquoi d'ailleurs Déjà pourquoi je ne jouais plus Pourquoi je ne jouais plus Parce que certains ne le savent peut-être pas Je l'avais dit dans une vidéo d'Offus Mais bon tout le monde ne regarde pas une vidéo d'Offus Donc forcément voilà C'est normal que vous ayez raté ça Alors Je ne faisais plus le vidéo sur ouac fou Parce que le jeu ne m'intéressait plus Voilà Le jeu ne m'intéressait plus C'est con à dire Mais moi voilà Moi je suis un très vieux joueur Ça fait Je joue à fou depuis l'alpha Donc ça fait bientôt 10 ans Je crois que ça fait 8 ans Quelque chose comme ça 8-9 ans Donc je joue depuis très longtemps Alors avant je jouais de manière très très casual Voilà C'était je montais un personnage niveau 20 Et puis ça me saoulait Voilà Je jouais dans les zones bas niveau du jeu A Strub et tout J'étais content Voilà Puis j'étais assez jeune aussi Faut dire Et puis qu'en 2012 La gold est sortie Enfin Après Après je ne sais combien de bêta N'est-ce pas Donc 3 bêta Si je dis pas de connerie Le petit coin coin Qui s'agite Au passage Je ne sais pas du tout Comment cette vidéo va durer Là je vais vous raconter ma vie Ça va être génial Et donc Voilà Donc je me suis mis à jouer au jeu Sur mon petit stram Des familles Et j'étais méga content Voilà j'étais méga content Et puis Donc j'ai commencé à jouer le 1er mars Le jeu est sorti le 29 février Moi j'ai commencé à jouer le lendemain Parce que je n'étais pas chez moi Le jour de la sortie du jeu Et Et donc le 1er mars J'ai créé mon petit stram Le 19 mars J'ai créé mon Xelor Voilà le jour de mon anniversaire Ceux qui ne savent pas Voilà je suis né le 19 mars C'est génial Et Donc le jour de mon anniversaire En fait Je vois une vidéo D'un mec Qui jouait avec Xelor Et je me suis dit Putain c'est trop cheaté Je me suis dit Putain c'est trop cheaté Tu peux monter à 40 PA A l'époque on pouvait monter jusqu'à XPA Avec le Xelor Et puis je me suis dit C'est ça C'est ça que je veux Et Du coup C'est ça que j'ai fait Tout simplement Voilà Je me suis fait un Xel Que je n'ai pas lâché Jusqu'à aujourd'hui Même encore aujourd'hui Je continue à le chérir C'est comme ça Que je me suis appelé Zimas Et c'est comme ça Aujourd'hui que les gens me connaissent Et me reconnaissent Voilà c'est sur ce pseudo Et maintenant C'est même devenu mon pseudo Attitré C'est plus dire Alors qu'avant mon pseudo C'était Zimis Avec un I Qui est actuellement D'ailleurs le pseudo De mon sacrilleur Et Et voilà Donc Est né Le personnage Zimas Sur lequel j'ai rencontré Un nombre incalculable De personnes Qui sont Incroyablement sympas Avec qui je joue encore aujourd'hui Avec qui j'ai encore des contacts Aujourd'hui Et Vous allez Bon c'est un petit peu long Mais vous allez comprendre la suite Ça va venir tout ça tout ça On se met bien D'accord ? On se met bien Mettez vous D'ailleurs attendez Petite pause vers dos C'est important Buvez de l'eau Si vous ne buvez pas d'eau Vous allez mourir Très important Si on ne boit pas d'eau Si vous buvez trop de Je ne sais pas moi De soda Ou même de thé Par exemple Il y a beaucoup de gens Qui boivent que du thé Bah c'est pas si bon que ça Faut boire de l'eau C'est important Bref On s'en fout Donc voilà Vous allez comprendre par la suite Pourquoi je parle autant De moi à l'époque Ça va avoir une importance Pour le Pourquoi j'ai quitté Waku Donc Voilà Donc je me retrouve à rencontrer Un tas incroyable de personnes Est-ce que je pourrais en citer quelques-uns Ce serait En vrai Si j'en cite quelques-uns Le gros problème C'est que je vais en oublier Enfin Du moins je ne pourrais pas citer tout le monde On va faire des jaloux Je sens Mais Enfin Pourquoi les gens seraient jaloux pour moi C'est complètement con Non 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 Allez je vais en citer quelques-uns Donc à l'époque Il y avait Notamment Bombergirl Sakhan Q Qui est dans ma guilde Ce gros débile Putain Que je te déteste Mais Mais qu'est-ce que je t'aime Bordel Voilà Donc ces gens-là Ce sont pour moi des gens très importants Kazak aussi Putain Comment t'oublier Toi alors Enfin bref Plein de gens Avec qui j'ai tissé des liens Putain Évidemment Mini terreau Enfin la base La base mon pote La base Et puis Aiko Rebusno Enfin bref Trop de gens Trop de gens Trop de gens à citer Voilà Wovax Des gens avec qui je joue encore aujourd'hui Et qui sont très importants pour moi Et Et tout simplement Bah ces gens-là Petit à petit Toutes les personnes que je viens de vous citer Ont arrêté le jeu Petit à petit Ont arrêté le jeu Et Et bah Tu te retrouves à devoir Voilà Rencontrer d'autres personnes À devoir continuer à jouer avec d'autres personnes Mais bon C'est ce recyclage constant Et Et bah moi J'en suis arrivé à épuisement Où Constamment devoir Voilà Changer Changer d'Amini Changer de guilde Changer de personnage Bon Changer de personnage Pas vraiment Mais je crée constamment De nouveaux personnages On l'a vu l'an dernier Donc en février J'ai regardé je crois le 21 Ou le 19 Je sais plus Vers le 20 février On va dire J'ai lancé ma Ma série Des imtips Du moins j'ai relancé Ma série des imtips Qui a Qui a d'ailleurs Très très bien marché Vous êtes Énormément Vous êtes du coup Abonné Et à me suivre Sur ma chaîne Grâce à cette série Et d'ailleurs J'ai l'honneur J'ai l'honneur De vous annoncer Que cette série Va reprendre de plus belle Puisque le jeu A complètement changé Depuis que j'ai fait Cette série Enfin complètement Il a énormément changé Il y a eu Les nouveaux systèmes de craft Maintenant le jeu N'a plus rien à voir Donc Et aussi beaucoup de niveaux Beaucoup de niveaux Typiquement Beaucoup de niveaux donjons Ont été modifiés Rien que dans les niveaux 100 Ou quoi Enfin typiquement Le magmog Et le corbe Non ouais Le magmog Et attends Le CN maintenant C'est niveau combien Voilà Le corbeau noir Et le magmog Sont maintenant 96 Le DC Niveau 111 Vous voyez Ca change plein de choses Moi Je vous avais fait ça C'était un palier au dessus Le DC était 126 Le corbeau noir Était 111 Ca avait plus rien à voir Tous les Tous les donjons Beaucoup de donjons Du moins Ont changé de tranche De niveau Donc Mes anciennes vidéos Mes tutoriels Entre guillemets Sont obsolètes Donc Je vais le refaire A savoir que Je vais tout refaire Comme j'avais fait Mais cette fois ci Je partirai Complètement De 0 Voilà Je serai Sur des Sur des comptes Neufs Enfin Des comptes neufs Je serai pas vraiment Sur des comptes neufs Je reprendrai Le compte Avec mon SRAM Etc Sauf que je vais Délettre mon SRAM Mon SRAM 140 Tout ce qu'il y a Sur le SRAM Tous les objets Tous les Comment ça s'appelle Tous les kamas Seront Sur un autre personnage Sur un troisième compte Et Sur le compte de mon Xelor Et de mon Sacréor Qui sont mes deux comptes principaux Je vais créer ma team Sur Datura Voilà Et Et je serai complètement 0 J'aurai 0 kamas Je serai en XP x 1 Je vais reprendre Le seul truc que je vais récupérer Bien évidemment Ce sera ma guilde Donc Shingeki no Sufo Que du coup je vais récupérer Et que je vais essayer de faire revivre Néanmoins Ne vous hypez pas trop Puisque c'est pas pour tout de suite C'est pas pour tout de suite D'ailleurs j'invite quiconque A refaire A faire ce que je vais faire A recréer son personnage A refaire un truc A refaire des persos Comme moi Voilà ça pourrait être sympa Pour fasse comme j'avais fait Au mois de juin Qui avait d'ailleurs Extrêmement bien marché J'avais été surpris Au début je m'attendais A ce qu'il y ait Bon voilà A ce qu'il y ait Une centaine de joueurs Qui participent Au final on s'est retrouvé A plus de 300 Donc on pouvait même pas Rentrer tout le monde Dans une seule guilde J'ai été obligé de créer Une deuxième guilde Et c'était juste génial C'était vraiment génial Comme série Je me suis vraiment éclaté Malheureusement Au bout d'un mois Bon ça a commencé Un peu à me gonfler Le fait que Des gens soient en XP X2 X3 Aillent très 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 vite Alors que toi Tu galères comme un porc Ça démoralise Surtout quand t'es en Surtout quand t'es en mono perso Et donc que tu dois Soit attendre les autres Au début c'était ça Au début je devais attendre les autres Et après j'étais J'étais limite Les gens allaient trop vite pour moi Et donc ça me gonflait pas mal Sauf que là Je serai seul Voilà Je jouerai avec personne Si Mais évidemment Je ferai sûrement Des donjons etc Avec les autres Mais de manière globale Je serai seul Voilà J'aurai mis 6 personnages Et l'objectif Ce sera de vous fournir Un guide Un guide du jeu Qui marchera Tout le temps Ou du moins Je l'espère Le plus longtemps possible Voilà Mais là Vu qu'il va y avoir La refonte des nations C'est pour ça que je vous dis Vous wipez pas trop Ça va prendre du temps Parce que je vais attendre La refonte des nations Avant de vous refaire cette série Ça risque de prendre longtemps Ça risque de prendre Je ne sais combien de temps Donc ça va être Peut-être Que ça va prendre Peut-être que dans le mois prochain Il y a la refonte des nations Peut-être que ce sera dans un an Je ne sais pas Mais je rejouerai à Wakfu A ce moment là Sachez-le Je ferai une vidéo De toute façon Pour vous annoncer Ouah il y a la refonte des nations Etc Je ferai une vidéo Pour vous l'annoncer Donc vous serez tenus au courant Mais voilà Et donc Donc voilà Bon l'annonce au final De la vidéo a été faite Ça c'était l'annonce Principale de la vidéo Je reviens sur Wakfu Mais je ne sais pas Dans combien de temps Et pour vous Pour revenir un peu en arrière Et donc pour vous dire Pourquoi j'ai quitté Wakfu Et pourquoi je ne joue plus En ce moment C'est tout simplement Parce que Donc voilà Donc tous ces gens que j'ai rencontrés Que j'ai cités plus tôt Ont arrêté le jeu Ils se sont mis à jouer à d'autres jeux J'ai gardé contact avec eux On joue toujours On a joué à plein de jeux Au fil du temps Ensemble Parce qu'on est vraiment devenu Un groupe N'est-ce pas Un groupe de gamers Et ça fait plaisir d'ailleurs De pouvoir toujours jouer avec eux Du Moyni Grand Party Et Donc on a On a joué à plein de jeux On joue toujours à LOL ensemble On joue à Dofus Voilà on est dans la même guilde Dofus en ce moment Voilà C'est vraiment le kiff On a joué C'est très con à dire Mais on a joué à Minecraft On a joué à H1Z1 je crois Ensemble Voilà on a joué à plein de petits jeux À la con Enfin bref Bref Et donc Ne plus jouer avec ces gens Franchement Ça me faisait chier Parce qu'au final J'étais un peu tout seul Et Néanmoins les gens Avec qui je suis dans la guilde Donc Karak Oaza Chop Blas Zombo Zombito Le meilleur de tous C'est Incroyablement Cool De jouer avec eux Elliot également Enfin bref Tous les guildes de Northern Light C'est vraiment kiffant De jouer avec eux Et bien sûr Le meilleur de tous Fika Voilà Fika Que j'ai rencontré en 2015 Non en 2014 Pardon Euh Non Fika Non ça remonte à plus Ça remonte à 2013 Fika que j'ai rencontré en 2013 Et avec qui J'ai commencé à A vraiment discuter Et on a été dans la même guilde En 2014 Voilà dans le potager Potager également Avec qui j'ai rencontré Des gens Formidables Sauf Navey Nique ta mère Donc voilà Et Et Bah voilà Fika le dieu Evidemment Fika le dieu Et Et voilà Et Ne plus jouer avec tous ces gens Au final Me démoralise un petit peu Je dois dire Et surtout A cette époque là du jeu 2014 2015 J'étais J'étais sur stuff En fait J'avais le stuff Le meilleur stuff Qu'on pouvait avoir Sur un perso Et ça surtout Sur mes 6 personnages J'étais full rune J'avais tombé le serre d'acier Quasiment dans les premiers Du serveur Bref Tout me réussissait Et puis A la mise à jour Des Des decks de sort Je sais pas si vous en souvenez Pendant un mois Littéralement un mois C'était impossible De jouer au jeu Voilà On avait des Des connexions Constantes Et ça a duré un mois Pendant un mois Ça a été comme ça A partir de là J'ai commencé à lâcher Je me souviens Qu'à ce moment là J'étais J'avais joué à LOL Je crois Je me souviens plus trop Ce que j'avais fait Mais bon Peu importe Et puis Il y avait eu Le back to arena Pour ceux qui se souviennent Je crois que c'était à ce moment là Le back to arena Non c'était l'année d'après Le back to arena Il y avait eu d'abord Le Believe the cup Je crois Où je me souviens plus trop Comment s'appeler ce tournoi Organisé par BTH Et J'avais participé C'était d'ailleurs super marrant J'avais participé avec Fika Alors c'était bien marré Au final C'est Lièze qui avait gagné Donc l'organisateur De son propre tournoi Ça avait fait d'ailleurs Scandale Et Et c'est normal C'est normal Puisque quand tu participes A ton propre tournoi Et qu'en plus de ça Toi même Tu joues également En plus d'être joueur Tu es arbitre Tu disqualifies l'équipe Contre qui tu aurais dû jouer Qui était d'ailleurs favorite Et qui était la meilleure équipe du tournoi Et du coup tu joues pas contre cette équipe Mais contre une autre Qui est du coup un peu moins forte Et tu gagnes grâce à ça Forcément Forcément Il y a suspicion Il y a suspicion de fraude Après moi je m'en bats les reins Perso Vu que j'avais été éliminé bien avant Je m'en foutais de tout ça J'avais été d'ailleurs Il était éliminé par Fika On nous avait mis l'un compte nôtre Puisqu'on disait C'est pas normal Qu'il y ait de guilles potagers Blablabla Du coup Fika m'avait explosé la gueule Puisqu'il est 100 fois meilleur que moi Et Putain Et cette vidéo part en couille Pourquoi je raconte ça moi ? Bref Je vous raconte ma vie sur Wakfu On s'en fout J'ai besoin de ça De parler un petit peu sur le jeu Voilà Donc ensuite Il y a eu Donc après il y a eu quoi ? Il y a eu l'Ile de Monde Voilà Et là Là ça a vraiment été le moment Le moment décisif pour moi Puisque j'ai joué Après la sortie de l'Ile de Monde Une semaine après Je farmais le Coco 3 Stel C'était incroyablement facile à faire Et voilà Donc je farmais le Coco 3 Stel Et comment dire ? Attendez Petite pause verre d'eau Voilà Buvez de l'eau c'est important Le petit cuicui Le petit pingouin qui s'excite là Et en fait Avec l'Ile de Monde Il y avait la sortie des héros Voilà La sortie du mode héros Et je dois dire que moi Bah ça m'a Comment dire ? Bah C'était Vraiment spécial C'était vraiment spécial C'est également le moment Où le Feka est devenu populaire Et a vraiment remplacé Le Sacré en tant que tank Et Ouais C'était C'était vraiment particulier Voilà J'ai un peu J'ai pas trop aimé Voilà l'Ile de Monde J'ai pas trop aimé Le système de craft J'ai même détesté ça Je détestais le système de craft Moi j'étais venu sur Wakfu A la base Pour le drop C'était ce qui me faisait vibrer Voilà C'était ce que je kiffais C'était le drop Et qu'il y ait autant d'items Au craft Bah ça me faisait trop chier Voilà Tout simplement Alors je suis un gros con Parce que maintenant Qu'on a un système Vraiment de craft Bah là ça me fait chier Maintenant qu'on a un système de craft Alors qu'avant Avec le système qu'on avait C'était quand même relativement sympa Il y avait du drop Et du craft Et puis bon Les items de craft Pour la plupart C'était soit trop puissant Soit pas ouf Donc Et au final Le système de craft C'était pas si mal que ça Maintenant que je le dis Le système de craft de mou N'était pas si mal que ça Maintenant qu'on a le système de zenith Qui me donne encore moins envie de jouer d'ailleurs Et donc voilà Moi je jouais à Wakfu pour ça Je jouais à Wakfu pour Pour le drop Et ils m'ont enlevé ça Ils ont mis du craft Mais ça allait Comme je vous le dis Maintenant C'est qu'après qu'on se rend compte De ces erreurs Et clairement Je me rends compte A quel point j'ai été con D'abandonner le jeu pour ça Parce qu'il y avait quand même du drop Il y avait du drop Voilà Et donc J'ai arrêté le jeu à ce moment là Je suis retourné sur Dofus Et Et je jouais en parallèle A plein d'autres jeux Voilà J'étais content J'ai commencé Blade & Soul également Bah voilà Typiquement le jeu qu'on a fait Qu'on a joué Blade & Soul Tous ensemble Avec tous mes potes A un moment donné C'était grave cool Voilà Et Et voilà Et donc Après ça J'ai repris Wakfu Petit à petit Une première fois Voilà En faisant les premiers Zin Tips A l'époque Il y a très longtemps C'était il y a deux ans J'avais commencé cette série Mais bon J'avais arrêté Les personnages étaient niveau 90 Ça m'avait saoulé Parce qu'en fait C'est à ce moment là Où mon PC a un peu rendu l'âme Je ne pouvais plus jouer en six comptes Et je me suis vraiment rendu compte De l'utilité du mode héros Et après ça Il y a eu le Back to Arena Où j'ai fini deuxième Je me suis fait lâcher De tous les noms Mais c'était incroyablement sympa Je me suis pris de passion Pour le PVP Qui était déjà le cas avant J'adorais le PVP à l'époque J'adorais le PVP à l'époque Du Faubourg Pour ceux qui se souviennent Un peu de nostalgie Ça ne fait jamais de mal Voilà L'époque du Faubourg Qui était juste incroyable Pour les nouveaux joueurs Qui ne savent pas ce que c'était Il y a un avant-poste Enfin non C'est un HDV A Bonta Qui s'appelle le Faubourg Saint-Odoré Et je crois que c'est ça Je crois que c'est ça le nom Et on appelle ça le Faubourg Et donc c'était là-bas Avant les HDV N'étaient pas reliés Quand tu mettais un HDV C'était uniquement cet HDV Ou du moins je crois que c'était par nation Ils étaient reliés par nation je crois Et du coup tout le monde allait à Bonta Parce que c'était la nation représentée Et du coup Où il y a eu le plus de joueurs Du coup tout le monde allait à Bonta Pour vendre Tous ceux des autres nations Donc on avait Ce rendez-vous quotidien au Faubourg Et vu qu'à l'époque C'était souvent la guerre Bah tous ceux qui étaient Pas de Bonta Et qui venaient Souvent se faisaient agresser Par les Bontariens Du coup il y avait Une multitude d'agressions Il y avait tout le temps des agros C'était sympa Tu parlais avec tout le monde Du coup tu communes Du coup c'était grave cool Franchement c'était grave cool Moi je me souviens A cette époque C'était l'âge d'or L'âge d'or de Wakfu C'était en 2012-2013 Tant de nostalgie Mon dieu que c'était bien Et puis ensuite en 2015 Il y a eu Non c'était en 2014 Refondre du PVP 2014 ou 2015 Ouais c'est ça 2014 2014 Septembre 2014 Refondre du PVP Refondre des stats Ouais C'était bien sympathique Et ensuite Tout ça s'est perdu Il y a eu L'Almanax L'Almanax était avant Très très grand Ensuite il y a eu Le Cap Lipust Et puis l'Avent Post Evidemment les Avent Post Ils ont un peu niqué Tout ce délire Mais bon Bref Et Et donc Pourquoi je disais tout ça J'en étais où déjà 36-15 My Life Je crois que ça va être Un épisode de 36-15 My Life Enfin bref Enfin bref Putain Zimas T'en étais où bordel J'en étais à la sortie de Moon Je crois Je parlais du Drop Ah oui du Back to Arena Et après ça Il y a eu Donc le Full Moon Où j'ai perdu contact Avec plus de 50% Des joueurs de Wakfu Suite à ça Bon bref Je reviendrai pas Sur cette histoire Terrible Et Et voilà Après ça J'ai vraiment arrêté Wakfu Après le Full Moon Je me suis mis à fond Je me suis mis à fond à Dofus Là j'ai monté toute ma team de sang J'ai monté tous mes personnages de sang Je suis devenu riche J'étais content Puis je suis revenu Je suis revenu en février 2017 Pour vous sortir la première vidéo Entre guillemets De ma chaîne Où j'étais vraiment C'est la pire vidéo de ma vie Mais bon c'est pas grave Elle est nulle à chier cette vidéo Mais bon Voilà C'était le premier Zimtips Niveau 1 à 20 Enfin la saison 2 du moins Et Bah ça a cartonné On avait à l'époque Avec Fika On avait quoi 250 abonnés 300 abonnés Et puis Bah un mois plus tard On était à 1000 abonnés Trois mois plus tard On était à 2000 abonnés Donc c'était cool Après c'est Comme je l'ai dit A plein de reprises C'est qu'un chiffre Moi je m'en fous De ça Mais Plus on a d'abonnés Plus on a de visibilité Et Et quand Moi Quand on a un objectif Comme le mien Qui est d'aider D'aider les autres D'aider les bas niveaux A progresser dans ce jeu Qui moi M'a fait passer De si belles années Franchement attendez On va faire un truc C'est qu'on va regarder Mon temps de jeu J'ai 7 mois et 14 jours de jeu J'ai passé énormément de temps 5 ans J'ai passé énormément de temps De ma vie sur ce jeu Et Et j'aimerais Voilà Et c'est pour ça que Je demande jamais de s'abonner Ou quoi Je m'en fous Si t'aimes Tu t'abonnes Mais plus j'ai d'abonnés Plus on a d'abonnés Parce que c'est une chaîne à deux Plus on a d'abonnés Plus on a de likes Plus on a de vues Même si j'en parle jamais de ça Parce que pour moi Les gens font vraiment comme ils veulent La plateforme est faite pour ça La plateforme YouTube est faite pour ça Elle a pas été faite pour réclamer des abonnés Réclamer des likes C'est pas un concours de grosses bites Concrètement on est pas là pour ça sur YouTube Moi en tout cas Je le vois comme ça Et mon objectif c'est juste Ça a été juste d'aider Et du coup j'étais super content D'avoir ce nombre d'abonnés qui monte Ce nombre de vues également Et voilà Et bref Pourquoi je parle de ça On s'en tape Donc voilà Donc plus il y a de vues Plus il y a d'abonnés Plus il y a de likes Plus on est content Parce que ça me permet d'avoir Du coup plus de vues sur les autres vidéos Et d'aider un maximum de joueurs Et ça ça me fait plaisir Quand je vois tous les retours là dessus Sur les gens qui sont Ouah je suis content et tout Attendez je vais vous citer son pseudo Il y a quelqu'un avec qui j'ai passé une nuit entière A parler du jeu Voilà Sirmat Sirmat un québécois Avec qui j'ai passé toute la nuit Avant-hier A parler du jeu Il m'a demandé plein de conseils Etc Et moi du coup je lui ai répondu Je l'ai aidé Mais ça voilà Ça ça me fait trop plaisir Et surtout n'hésitez pas Je me tiens disponible sur Discord Voilà je me tiens disponible toute la journée J'essaye de répondre aux questions Etc Donc n'hésitez pas si vous avez des conseils Si vous voulez des conseils Même si ça fait 3 mois que j'ai pas joué Je connais le jeu Et je le connais très très bien Donc vous pouvez me faire confiance à ce niveau là Et donc voilà Et donc en février J'ai lancé cette série Et A eu Zenith Il y a eu la sortie de Zenith Et le jeu a complètement changé A ce moment là Moi mes Zimtips Je les avais un petit peu terminés Parce que j'avais déjà dépassé Le niveau 170 Au niveau des Zimtips Il manquait plus que l'île de Moon Et je l'ai fait Et là maintenant il manque le dernier Zimtips Donc le Zimtips level 200 Le problème Et la vérité elle est là C'est que j'ai beau être niveau 200 Le jeu niveau 200 ne m'intéresse pas Et ne me plaît pas Voilà Le jeu ATHL ne m'intéresse pas Et concrètement Bah Si le jeu ATHL ne m'intéresse pas Et que je ne l'ai pas assez farmé Comme tout le reste du contenu du jeu Je ne peux pas vous donner Assez de conseils à ce niveau là Je peux vous dire Allez faire ça Allez faire ci Allez faire ça Mais Si vous arrivez à ce stade du jeu Normalement vous n'avez plus besoin de mes conseils Donc une fois arrivé sur 86 Une fois que vous êtes capable d'aller sur Zenith 2 Vous êtes capable de faire du Blayrox etc Vous n'avez plus besoin de mes conseils Honnêtement Voilà je vous le dis Mais bon Je pense que vous en étiez rendu compte Puisque personne J'ai vraiment reçu aucun MP Enfin J'ai reçu des MP de gens plus bas niveau Qui voulaient le dernier Zimtips Mais je n'ai pas reçu d'MP de gens Qui me demandaient des conseils Littéralement au niveau Du genre Qu'est-ce que tu Enfin si Il y a deux mecs Qui m'ont demandé Quoi faire à partir du niveau 186 Je leur ai dit juste Tu vas sur Zenith 2 Tu fais les donjons Et tu te stuff Point Fais-toi un build Et voilà Il n'y a pas plus compliqué que ça Et Et voilà Franchement au niveau Il n'y a pas grand chose à faire Juste trouver un build S'y tenir Et farmer pour Voilà Il faut juste trouver un build d'endgame D'ailleurs j'avais à un moment donné Pour objectif De vous faire De vous mettre Tous les builds Possibles et inimaginables Pour chaque classe Par élément Etc Par relique C'est un objectif Que j'ai abandonné Ça prend beaucoup trop de temps Beaucoup trop Parce que le jeu Sans cesse avance Au niveau des builds Donc je ne peux pas vous proposer Cette vidéo Même si j'ai pas mal avancé J'ai un build Pour toutes les classes du jeu J'ai au moins un build Pour toutes les classes du jeu Mais Mais voilà Ce serait une perte de temps De vous le proposer Donc voilà Et là on va du coup Bientôt recommencer Pour une nouvelle aventure Voilà J'espère en tout cas Que Que cette annonce Vous plaira Enfin vous a plu Vous plaira Comme vous voulez Donc voilà Bientôt Donc je fais mon coming out Bientôt N'est-ce pas Ça va être génial Voilà Et là je vais vraiment pouvoir Par contre Vous donner vraiment Mon avis Par rapport au jeu Moi actuellement Eh oui Et donc Pour en venir On va en revenir Je vous dis Cette vidéo C'est n'importe quoi Oh mon dieu Je vais dire Que je vais poster ça Sur Youtube Bref Elle va durer une heure Cette vidéo Ça va être un truc de ouf D'ailleurs Petite pause Verdot C'est important Buvez de l'eau Et donc Pour en venir Au pourquoi je ne joue plus Tout simplement J'ai été dégoûté du jeu Voilà Je ne m'amuse plus Donc plutôt que de forcer Comme un gros forceur A jouer A me voiler la face Sur un jeu Qui ne me plaît plus Enfin non Le jeu me plaît de ouf Mais Le jeu pour moi stagne Les mises à jour De cette année Ont été incroyables Mais Mais Ils n'ont pas réussi A conquérir mon coeur Vous voyez Comme à l'époque J'arrête plus J'arrête plus Voilà Donc Voilà Je préfère arrêter Plutôt que me faire du mal A continuer A jouer au jeu Donc voilà Tout simplement Je préfère en arrêter Là pour le moment C'est pour ça que j'ai arrêté Au mois d'octobre A la sortie du monocompte Je me suis vraiment focus Sur le monocompte Bah d'ailleurs Vous avez pu voir mon avancée Voilà J'ai J'ai pas mal avancé Sur le monocompte D'ailleurs Depuis J'ai fini L'ornement de Noël Voilà J'ai le 100% succès Sur l'île de Noël Enfin il me manque Les scores 300 Mais bon On s'en fout de ça Donc voilà Et Et que dire Ah oui J'ai bien avancé Sur l'Abyssal aussi Pour ce voilà Pour les petits Pour les 3 personnes Qui me suivent sur Dofus Voilà J'ai presque fini J'ai mis l'Abyssal Et j'ai presque Et j'ai commencé Le turquoise Mais voilà Sans plus Bref Et donc Et donc Pour en revenir A Wakfu Petite interlude Dofus Voilà Pour en revenir A Wakfu Depuis tout à l'heure Alors attendez Je sais pas si vous avez remarqué Depuis tout à l'heure Il y a des mobs Je sais pas ce qu'ils font Ils passent comme ça Et ils disparaissent Genre Ça me Désolé Ça me tire l'upine En fait Bon bref Et En fait j'ai envie De continuer à parler Mais là j'ai plus trop Je sais plus trop Quoi dire Qu'est-ce que je pourrais Qu'est-ce que je pourrais Vous dire Qu'est-ce que je pourrais Vous balancer dans la gueule Là Là tout de suite Non J'ai plus trop J'ai plus grand chose Qui me vienne A l'esprit Ouais J'ai plus grand chose Qui me vient Voilà Mais bon Ouais oui Je parlais des mises à jour Bon les mises à jour Ont été vraiment génial De janvier 2017 A décembre 2017 On a eu des mises à jour De fou Bon sauf le pvp Bon il faut Voilà Il faut dire Il y a une chose Quand même On a un gros manque De pvp sur Sur wapfoo Voilà encore une fois Vous avez vu Le mob il a disparu Bon bref On s'en tape On a un gros manque De pvp sur wapfoo C'est ce qui manque Voilà quand je vous disais L'âge d'or L'âge d'or C'était on était au faubourg On s'agressait On faisait du gros 6v6 Du 2v2 On du 1v1 On se tapait dessus C'était trop bien Et puis il y a eu Merde c'est pas là C'est ouf Ah bah regardez Je vous parlais de bomber girl Vous voyez qu'il est tout en haut Bomber Hop c'est ouf Passport Ils nous ont mis Un système de pvp Banca la sfoc Avec un point de mérite Des orbes de gloire Mon cul Un classement Qui n'a aucun sens Puisque tout le monde Littéralement tout le monde Même moi Même moi Qui déteste Je suis le pire Le joueur qui déteste le plus Aller contre les règles du jeu Même moi Je me suis pl Mes orbes Et mon mérite Vous vous rendez compte ou pas ? Parce que Le système Tu ne pouvais pas faire autrement Tout ça pour avoir Un putain de costume de merde Voilà Tout ça pour avoir Un costume de merde Je déteste cracher sur le jeu Vraiment Moi les gens qui crachent sur le jeu Je les hais Vraiment je les hais Je les déteste Mais Mais bon Que voulez vous ? Là il y a un moment donné Où le jeu m'a saoulé Et quand je vois Ce qu'ils ont fait pour le pvp Putain ça me met hors de moi Parce que Il nous faut un système Nation versus nation Sauf que Encore un mob qui disparaît Bon Excusez-moi Il nous faut un système Là c'est là Bon Entre guillemets Le moment Zima C'est terminé Le moment Youtube C'est terminé Là je vais vraiment parler du jeu Je vais Je sais Je déteste faire ça Trouvez franchement Trouvez moi une vidéo Où je parle mal du jeu Il n'y en a aucune sur ma chaîne C'est la toute première fois Que je le fais Franchement Je suis tellement triste Parce que j'adore ce jeu Et voir Ce qu'ils ont fait du pvp Alors que nous Les joueurs Ils ne demandent qu'un seul truc Honnêtement C'est du gros Guil-ve-guil Sa mère quoi Nous c'est ce qu'on veut On ne veut pas du nation Versus nation Personne Littéralement Personne dans le jeu Ne se sent attaché A sa nation Parce que vous 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 sentez attaché A votre nation Bordel Bon Je parle aux gens D'Aïrafal Parce que j'ai vu Que sur Datura Apparemment Il y a des sectes Tout ça C'est très bien Mais sur Aïrafal Personne n'est attaché A sa nation Moi à l'époque J'étais attaché A la nation de Bonta Mais depuis 2015 Ça n'existe plus Depuis 2016 2015 Ça n'existe plus On ne se bat plus Pour devenir gouverneur De nos jours Il n'y a plus Le même truc qu'avant Où on se battait Honnêtement Bon là je suis à Suffocat Mais je vais voir Un petit peu Les dernières élections Comment ça s'est Déroulé Je suis curieux Peut-être que je dis N'importe quoi Peut-être qu'il y a encore Plus de 200 votants De nos jours 200-300 votants Qui ne sont pas des mules Bien évidemment Voir les informations Sur le territoire Attends Comment ça Mais comment on vote Mais non Mais c'est complètement Ilogique Il est où le truc Pour voter Il ne me dit pas Qu'il l'ont enlevé C'est quoi ce nouveau truc D'accord C'est vachement bien fait Excusez-moi Je découvre un truc L'espèce bien représentée D'accord Bon peut-être qu'il faut aller A un autre truc Où est-ce qu'on vote On vote une pipe Tiens on va aller T'es où On va aller à Voix de la Poudre Non mais attends Il est où le MDC A Voix de la Poudre Il est là C'est bizarre Attendez Bon bref Tout ça pour dire Ils ont fait du nation Versus nation Mais Les gens ne sont pas Attachés à une nation Les gens sont attachés A leur guilde A leurs amis A leur entourage Franchement Ils auront fait un système De matchmaking Plus élaboré Mais putain Mais c'est incroyable Mais où est-ce qu'on vote Où est-ce qu'on voit Les informations De quand on vote C'est là T'as été élu Avec combien de votes toi Oh Bon bref Il y a encore des gens Qui se présentent Bon dis donc Voilà Bon ça j'ai déjà regardé Bon Bref Bref Bon à mon avis Bon c'est sans certitude Mais bon Pour moi Il y a moins de 200 300 votants Si ce n'est des mules Moins de 100 Je pense qu'il y a moins de 100 personnes Qui votent de nos jours Parce que les gens S'entapent de leur nation Honnêtement Les gens S'en battent les couilles De leur nation Les gens sont attachés A leur guilde Et attachés à leur groupe de potes Si vous voulez faire du PVP Faut vous focus là dessus Faut pas se focus Sur du nation-nation Surtout pour mettre des récompenses Qui sont quand même très intéressantes Et un système de PVP Où De ce que j'ai vu T'as même pas besoin de PVP Enfin C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bordel A la limite Tu fais du nation-versus-nation Où tout le monde Où tu peux aggro tout le monde Et où celui qui gagne le plus de combats A la fin Enfin Un combat gagné On va dire Pour chaque personne que tu bats Tu gagnes 100 points Admettons Et que plus On va dire Que tu fais Je sais pas Tu fais genre Une capture de drapeau Ou je sais pas Un truc comme ça Genre tu fais une zone Je sais pas De 3x3 C'est une idée la con Oh putain Je suis en train de faire Ce que je déteste le plus Enfin sur Je suis en train de faire Ce que je déteste le plus Chez les gens C'est à dire les gens Qui sont en mode Alors vous faites Un ça 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 Et le jeu il devient trop bien Bref Enfin bref Je vais pas vous balancer une idée Mais Faites du pvp only Voilà Après c'est bien Qu'ils aient repoussé Leur système de pvp Enfin de ce que j'ai compris Qu'ils avaient compris Que c'était trop bancal Et que ça marcherait pas Et du coup Ils ont repoussé ça Et ils vont faire un truc Plus sérieux Mais sans déconner Faites du guild v guild Faites du guild v guild Voilà Qu'une guilde puisse Qu'une guilde de la nation suffokienne Par exemple Puisse complètement conquérir La nation de suffo Et qu'à elle seule Elle arrive à tenir le territoire A s'en sortir etc Par rapport à d'autres guildes suffokiennes Ça ça pourrait être grave bien Ou Ou même Via la conquête de territoire D'autres nations Mais tu fais ça avec des guildes Putain Sinon ça a pas d'intérêt Franchement Moi j'ai pas envie de participer A du nation à cette nation Où va y avoir des petits prolos Au niveau 50 Excusez moi Mais c'est ça Quand tu fais du contenu Quand tu participes à un contenu T'as envie qu'il y ait d'autres gens Comme toi Pas des gens différents de toi Qui participent Voilà Moi quand je fais du pvp J'ai pas envie qu'il y ait des mecs Niveau 50 Que j'agresse Que j'éclate en un sort Et que les mecs Parce que c'est pas marrant pour moi Et c'est pas marrant pour les petits noobs Donc voilà Enfin bref Faites nous un putain de guild v guild Par pitié Voilà Bref Je vais arrêter là C'est complètement parti en couille Cette fin de vidéo On s'en fout Bref Tout ça pour vous dire Que bientôt Je vais revenir Quand il y aura La refonte des nations Que j'espère qu'il arrivera Incessamment sous peu Comme ça je pourrais du coup Reprendre avec cette nouvelle série Pour faire Cette nouvelle série de vidéos Et également Ah oui Pour vite fait vous parler Voilà de ma team Alors j'ai pas mal hésité Sur Est-ce que je voulais C'est le choix des personnages Ce que vous choisissiez Genre je vous mets un Stropole Un petit sondage dans la description Et puis vous votez Pour les personnages que je choisis Mais Mais en fait non Voilà C'était Je me suis dit Est-ce que je fais ça Est-ce que je fais pas ça En fait non Voilà Je vais pas partir là-dessus Je vais partir sur une composition De team Qui moi personnellement Va m'amuser Et Et avec laquelle Voilà je pourrais Allez j'espère Le plus lent possible Dans le jeu avec Je vais pas faire une team Nogore Voilà donc je vais tout faire Dans le jeu Sauf le Nono Enfin je vais essayer du moins Et puis je vais essayer D'aller jusqu'au Jusqu'à Xelorium Jusqu'à Moon Voilà Pouvoir Pouvoir voir ça Et Mais bon Une fois que j'arriverai Sur Zinit J'aurai plus aucun intérêt De jouer avec mon autre team Sur Zinit Je reprendrai je pense Ma team originale Si Si bien évidemment Ça me donne envie Parce que bon Si ça me donne pas envie Je vais pas me forcer Ah bah quelqu'un d'un justice Tiens c'est marrant Voilà typiquement Une guille qui est là Depuis La nuit des temps Un justice league Bref Donc voilà C'était une vidéo très longue Je sais pas combien de temps Elle a duré Peut-être 30 40 minutes 25 30 40 minutes Je sais pas Franchement j'en sais rien En tout cas voilà C'était Zima Zouzi Tout ce que j'avais sur le coeur Alors n'est-ce pas J'aime Wackfou Et je l'aimerais toute ma vie Je pense Mon Xelor je l'aime Et je l'aimerais toute ma vie Je pense Lui c'est pas je pense Lui c'est j'en suis sûr Je l'aimerais toute ma vie Ce Xelor Putain Et voilà Sur ce c'était Zimas Je vous aime vous aussi Parce que Enfin Sauf 2-3 Mais pour la plupart Je vous aime beaucoup Et puis Et puis merci de m'aider A aider les autres Voilà Puisque c'est grâce à A vos commentaires Que je suis là Que je suis encore là Et que ça me donne encore envie De continuer Et voilà Donc voilà Sur ce c'était Zimas Je vous aime A la prochaine Tchuss Sous-titrage ST' 501